La pêche industrielle, c'est la première cause de destruction de l'océan. Donc c'est la raison pour laquelle on se focalise sur ce segment qui est infinitésimal d'un point de vue du PIB. Dans le PIB français, c'est 0,00, c'est epsilon. En revanche, c'est un impact spatial qui est monstrueux. Au niveau mondial, on a estimé que la pêche industrielle impactait quatre fois plus de zones que l'agriculture mondiale. Donc pour seulement produire 10% des protéines animales au niveau global. Ceci est une conversation avec Claire Nouvian, spécialiste des océans, ancienne journaliste, productrice, réalisatrice de documentaires animaliers et scientifique, depuis devenue militante écologiste. Elle a notamment fondé l'association Bloom, qui œuvre pour la conservation marine et a été lauréate du prix Goldman, une des plus hautes distinctions internationales pour la défense de l'environnement. L'océan est le berceau de la vie et demeure le véritable poumon de la planète, la clé de voûte du système vivant. Il est aujourd'hui en danger de mort. La surpêche, la destruction des écosystèmes marins, la pollution et l'acidification le menacent très sérieusement. Et si ce domino tombe, tous les autres suivront. Pourtant, il est trop souvent le grand oublié de l'équation, sûrement parce qu'il est en vérité encore largement méconnu. Dans cet épisode, j'essaie de mieux comprendre quelle est la situation actuelle, ce qui se joue et pourquoi. Il faut préserver ce poumon, il faut préserver ce berceau de la vie sur Terre, puisque c'est quand même dans l'eau que la vie est apparue sur notre planète, parce que c'est vital. C'est vraiment vital, ce n'est pas une image, c'est existentiel. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, pour commencer, raconter en quelques mots ce qui t'occupe, et me parler des lunettes que tu portes pour regarder le monde ? Vaste question, mais j'aime bien commencer par savoir d'où on parle. Easy peasy à 30 euros. Je m'appelle Claire Mouvian, j'ai fondé l'association Bloom pour la défense de l'océan, du climat, et puis finalement de la pêche artisanale, parce que j'ai découvert que quand on détruisait les poissons, on détruisait aussi les emplois. Et je regarde le monde à travers des lunettes, peut-être du siècle, même pas dernier, peut-être du siècle d'avant. Je pense que je suis plus connectée à Saint-Saëns et à Beethoven qu'aux esprits contemporains, finalement, en gros. Je regarde le monde, et je regarde, en fait, j'aime le vivant. J'aime vraiment la nature. Je suis émerveillée par les animaux et la beauté du monde. Voilà. Et parfois un peu moins émerveillée par les humains, mais parfois quand même vraiment émerveillée par les humains aussi. Voilà. Très bien, ça fait une belle entrée en matière. On va essayer de balayer tous ces centres d'intérêt, mais en se concentrant sur ce qui t'occupe le plus depuis ces dernières années, c'est-à-dire l'océan, la mer. Puisque c'est aussi... On pourra parler de Bloom, mais c'est de ça qu'on parle quand on parle de Bloom. On connaît, en fait, mal l'océan alors qu'il occupe une place absolument centrale dans nos vies, en fait, dans notre planète, dans la vie en général. Une planète qui, pour rappel, est bleue, vu de l'espace. Puis donc, on va prendre le temps de lister les enjeux de vie, de civilisation autour de la mer pour ce siècle. Mais d'abord, je suis curieux de savoir comment toi, tu introduis un sujet aussi vaste. Pourquoi est-ce qu'on devrait se préoccuper bien plus des océans ou de l'océan, entre guillemets, puisque c'est une seule et même masse d'eau, on t'intensit oublier. Qu'est-ce que ça représente pour nous, pour le monde ? Comment tu cadres le sujet ? Quels sont les différents angles quand tu parles de l'océan et de son importance ? Eh bien, j'avoue que maintenant, j'utilise le parallèle avec le climat parce que les climatologues et l'enjeu climatique a beaucoup d'avance sur les enjeux de biodiversité et de prise de conscience de ce qui est en train de disparaître autour de nous. Et comme l'océan, comme tu viens de le dire, occupe quand même 70% de la planète, je rappelle que c'est le poumon de la planète et qu'on n'aura pas de solution climatique si on n'a pas un océan qui est en bonne santé. parce que la pompe à carbone de l'océan, elle fonctionne s'il y a des animaux et pas seulement des animaux, mais beaucoup d'animaux en pleine forme. Et donc, je rappelle que, par exemple, une baleine a elle seule, une grande baleine. Elle stocke autant de carbone, si ce n'est plus que 1500 arbres. Et donc, si ce n'était que pour cette question climatique, ça vaudrait déjà le coup de s'intéresser à l'océan. Mais évidemment, il y a des enjeux de destruction puisque l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui s'appelle l'IPBES, un panel intergouvernemental de spécialistes de la biodiversité, nous dit que la première cause de destruction de l'océan, aujourd'hui, c'est la pêche industrielle. Et donc, quand on a commencé à comprendre, je pense que si on arrive à cadrer mentalement qu'aujourd'hui, ce qu'il y a dans l'océan a beaucoup disparu et ce qu'il en reste est en train de disparaître à cause de l'échelle de déploiement des captures de poissons par la pêche industrielle, alors on a gagné. On a gagné. Parce qu'après, ça veut dire qu'on est prêt à adapter nos modes de consommation, à se détourner des plats préparés avec du poisson industriel, à ne plus acheter du poisson qui a été capturé avec des méthodes destructrices, tout ça pour avoir du poisson comme une commodité. Alors que la pêche, et c'est peut-être ça le plus important, c'est de se rappeler que la pêche est la seule activité à échelle industrielle au niveau du monde entier qui repose sur de la cueillette. On est sur de la cueillette d'espèces sauvages. Et ce n'est pas du tout comme l'agriculture ou l'élevage qu'on peut maîtriser. Là, on est sur de la ressource sauvage. Et donc, on doit penser aux animaux sauvages comme à des pandas. Quand on mange un thon, il faut penser qu'on mange un panda. Et donc, si c'est un choix de société, alors pourquoi pas ? Il faut vraiment que ce soit un choix éclairé. Sinon, on n'est pas dans le bon registre. Voilà, je pense, le cadrage global. Je t'ai parti, moi, en préparant un peu ça sur les enjeux tels qu'ils étaient définis au Grenelle de la mer en 2009, que tu connais bien, je crois, pour essayer un peu d'hierarchiser la conversation. Il parle des enjeux économiques et territoriaux, des enjeux climatiques, qui depuis ont pris encore plus d'importance, enjeux de la biodiversité, enjeux de gouvernance. Je ne sais pas si on va avoir le temps de parler de tout ça, mais on peut rester sur cette idée aussi de vie que tu as introduite en parlant de tes lunettes. Est-ce qu'on peut... Tu peux m'expliquer un petit peu mieux, en fait, pourquoi... Quelle est l'importance de la vie dans les océans ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Qu'est-ce qu'on ignore encore ? Je sais que tu as travaillé aussi sur les abysses. Et pourquoi on dit que si l'océan meurt, nous mourrons ? Parce qu'en fait, ça reste quelque chose d'assez mystérieux, finalement, parce qu'on ne le voit pas. Comme tu disais, c'est assez loin de nous. On ne se rend pas compte, en fait, que quand on mange du poisson, toutes les implications, comment ça marche, et que c'est comme de la cueillette. C'est assez intéressant comme image. Qu'est-ce qu'on sait des océans ? Et qu'est-ce qu'on sait en particulier de la vie des océans et de l'importance dans le système global ? De la vie dans les océans, on sait finalement assez peu de choses par rapport à... Si on pense en diversité d'espèces à découvrir, et ça a été le travail que j'avais fait, justement, avec les chercheurs quand on était parti, en fait, dans les océans profonds, et on se rendait compte que, quand on pense ne serait-ce qu'aux micro-organismes qui vivent dans des sédiments marins, on est... Mais alors, on a tout à découvrir encore. Par exemple, quand on prend les sources hydrothermales, donc l'hydrothermalisme sous-marin, c'est-à-dire ces fumeurs noirs, ces fumeurs qui crachent du sulfure d'hydrogène à 4 000, 2 000, 3 000 mètres de profondeur dans les océans du globe, autour desquels se développe de la vie en symbiose avec ces fumeurs hydrothermaux. C'est donc une vie qui vit sans lumière, on est en dehors de la photosynthèse, on est sur de la chimiosynthèse. Ça a été une énorme claque au niveau mondial de découvrir qu'à 2 500 mètres de profondeur, on pouvait avoir de la vie qui était indépendante des cycles solaires. Donc, c'était frappant, et pourtant, ça s'est fait en 1977. Donc, clairement, on a encore des choses à découvrir, mais il est fort possible que les choses disparaissent, que le vivant, les espèces, les structures biogéniques disparaissent avant même qu'on ait eu les moyens d'aller explorer les grandes profondeurs de l'océan. La contribution de l'océan au niveau du climat, elle est majeure. Au niveau historique, le climat a absorbé 93 % des excédents de chaleur qui ont été générés par nos activités anthropiques. Donc, on ne peut pas réguler le climat, alors que l'océan absorbe aussi un tiers de nos émissions de CO2, que c'est par les courants marins qu'on arrive à mettre des cycles en place de régulation de la météo. On n'aura pas une régulation du climat sans avoir les sédiments marins qui sont le premier puits de carbone au niveau mondial, que tout ça reste effectif. Donc, il faut préserver ce poumon, il faut préserver ce berceau de la vie sur Terre, puisque c'est quand même dans l'eau que la vie est apparue sur notre planète, parce que c'est vital. C'est vraiment vital. Ce n'est pas une image, c'est existentiel. Oui, c'est-à-dire que c'est un peu le tunnel carbone quand on parle du climat. On se focalise presque uniquement sur les émissions carbone en oubliant typiquement l'aspect systémique du sujet et le fonctionnement du système Terre qu'on connaît finalement assez mal, qu'on découvre petit à petit, qu'on connaît bien mieux qu'il y a quelques années. Mais c'est comme s'il y avait, on avait des œillères totalement, enfin, toujours présentes sur le rôle typiquement que joue l'océan dans la captation carbone et le rôle que joue la vie dans l'océan pour réguler tout ça. Donc, c'est un peu aussi ce que tu essaies de mettre sur la table en disant, attendez les gars, il ne s'agit pas que de diminuer le carbone. Si on continue d'avoir, même si on était aux énergies, si on passait aux énergies renouvelables, mais continuer à pêcher autant, finalement, on aurait toujours le même problème parce qu'on enlèverait le principal puits carbone de l'océan, c'est ça ? Oui, et je pense que, moi, je n'ai pas comme mission de faire en sorte que les gens deviennent des climatologues ou océanographes ou qu'ils aient une culture ultra précise par rapport au cycle, au grand cycle, soit biochimique, soit climatique, etc. Je pense que l'enjeu, c'est de changer notre rapport au vivant, c'est de rentrer dans un rapport qui comprend qu'on fait partie de la biosphère, que la biosphère a besoin d'un équilibre global et qu'on ne peut pas continuer avec des méthodes de prélèvement qui sont vraiment trop destructrices et qui se sont vraiment accélérées avec l'échelle industrielle, post-révolution industrielle et encore plus depuis 1950. Si on arrive à comprendre que notre rapport au vivant et au monde naturel n'est pas le bon, alors on n'a pas besoin d'être des spécialistes, en fait. C'est rentrer dans une espèce de matrice intégrée. On fait partie de l'écosystème. On a besoin d'avoir l'impact le plus faible possible sur cet écosystème pour déjà laisser de la place au vivant, parce qu'on dépend du vivant. On en fait partie. On a du vivant en nous. Les bactéries, c'est ce qu'on a le plus important dans notre corps. On est intégrés à tout ça. Et je pense que c'est plutôt lutter contre la scission cartésienne qui s'est faite dans notre culture française de séparer le corps et l'esprit et qui est quelque chose de très, très, très profond chez nous. On sépare vraiment la tête du corps et on s'est séparés de la nature aussi. Alors qu'elle n'était pas si lointaine, notre connexion à la nature. Au Moyen-Âge, on faisait des procès d'animaux et ils comparaissaient en fait à la barre. Donc ils étaient accusés, les sauterelles étaient accusées, on accusait les limaces. Non mais vraiment, c'était des procès très sérieux, des procès d'animaux. Comme quoi, le rapport un peu magique au monde naturel, il a existé, il a fait partie de notre culture et il s'est coupé avec cogito ergo sum. Donc je pense qu'on a besoin de se reconnecter surtout au fait que c'est du respect pour soi et pour les autres, y compris le vivant non humain qu'on a intégré. Si on arrive à ça, on n'a pas besoin de devenir des spécialistes. Évidemment qu'un peu de culture scientifique, ça fait du bien. Évidemment que nous, ça nous met en position de faire en sorte que notre contenu soit accueilli de façon plus rapide et plus facilement et avec plus de jovialité même. Mais on n'en a pas besoin forcément, on n'a pas besoin des experts pour comprendre qu'on est allé trop loin dans la destruction de tout ce qu'il y a autour de nous et pas seulement l'océan. Évidemment, on a et prélevé et pollué et détruit. On a fragmenté les habitats, on a fait disparaître les espèces, on a fait disparaître les habitats et on a pollué tout ça. Donc ça fait beaucoup. Vous avez fait une petite bifurcation là. On s'éloigne un peu de l'océan mais le rapport à la nature, il est central aussi dans le diagnostic. On entend souvent effectivement que le carténianisme est à l'origine aussi, sinon on va parler du christianisme aussi, de la religion qui sont à l'origine de cette séparation entre l'homme et la nature, l'homme et au-dessus de la nature, etc. Comme maître et possesseur, rendre comme maître et possesseur de la nature, Descartes. Mais quand on va voir ailleurs, tu as vécu à Hong Kong, moi aussi, on se rend compte que les animaux ne sont pas du tout mieux traités là-bas non plus, qu'il n'y a pas, même c'est souvent pire, le traitement, le rapport à la souffrance animale est quasi inexistant. Donc, et c'est pareil quand on va au Japon et c'est pareil. Est-ce que vraiment cette idée que ce serait le cartésianisme ou le christianisme ou que sais-je qui nous a mis là-dedans est justifiée ? Est-ce qu'on voit ça partout dans le monde quasiment, en tout cas dans le monde développé ? C'est-à-dire que le rapport aux animaux est vraiment particulier en fait. C'est pris comme une ressource, c'est très distancié de l'humain, il n'y a pas de respect pour le vivant. Donc, je ne sais pas comment tu te positionnes par rapport à ça aussi. Je pense que j'ai lu pas mal sur le sujet et le débat n'est pas tranché. Donc, il faut plutôt rentrer dans des chapelles de croyances de savoir si c'est à l'origine du christianisme ou si c'est plutôt du cartésianisme, etc. Moi, je n'ai pas vocation ni les capacités à trancher le débat. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une accélération du modèle de prédation et de domination de la nature avec l'échelle de destruction. Partout où l'homme est allé, enfin en tout cas l'humain, partout où l'humain a mis les pieds, on a transformé notre milieu et on a parfois fait disparaître des espèces. Et cette échelle est devenue impossible. L'équation est devenue intenable à partir du moment où nos moyens de destruction sont devenus trop efficaces. Donc, il y a une corrélation évidemment entre la révolution industrielle et les moyens de la destruction, mais évidemment, la graine était déjà plantée dans un rapport qui était faussé à la nature, mais qui était faussé chez certains, mais pas chez tous, comme tu sais, puisque quand les colons sont arrivés en Amérique du Nord et du Sud, le rapport au vivant n'était pas du tout celui que nous, on a eu. Donc, ça paraissait... Enfin, d'ailleurs, je pense que dans les écrits les plus durs que j'ai jamais lus de ma vie, c'est des écrits sur ce qui s'est passé quand on a en effet colonisé l'Amérique. La destruction des humains, la mise sous domination des humains, que ce soit évidemment en plus plus tard dans le commerce triangulaire entre les raptes d'humains qu'on a transformés en esclaves pour pouvoir maximiser les profits dans des colonies dans lesquelles on a commencé à en effet rentrer dans une logique déjà capitaliste, en fait. On voit bien qu'on n'a pas eu besoin finalement des GPS et des sonars pour détruire ce qu'il y avait autour de nous. Donc, le verre était dans le fruit, c'est sûr. Et puis, notre civilisation est l'héritage de ces cultures dominantes qui ont écrasé d'autres qui pouvaient avoir un autre rapport à la nature. On arrive après sur les théories des jeux, les quêtes de puissance, dans des dynamiques un peu compliquées. Alors, posons, voilà, on va aller, je pense que c'est pas mal de commencer par une prise de conscience pour ceux qui en ont besoin. Est-ce que tu as quelques chiffres en tête pour te donner un ordre d'idée de la situation ? On peut commencer par la pêche, par exemple, pour qu'on voit de quoi on parle. C'est souvent un peu difficile de poser de la notice parce qu'on ne se rend pas compte de la catastrophe actuelle, donc on va toujours être taxé de pessimiste. Mais je trouve ça important de mettre les pieds dans le plat et qu'on se rend compte du niveau de destruction actuelle. Je ne sais pas si tu veux, on peut commencer par la pêche et on pourra aller sur d'autres types de sujets après. Mais déjà, la pêche, parce que c'est un autre sujet, comme je disais en chapeau, en fait, en introduction, la pêche industrielle, c'est la première cause de destruction de l'océan. Donc, c'est la raison pour laquelle on se focalise sur ce segment qui est infinitésimal d'un point de vue du PIB. et dans le PIB français, c'est 0,00, c'est epsilon du PIB. En revanche, c'est un impact spatial qui est monstrueux. Au niveau mondial, on a estimé que la pêche industrielle impactait 4 fois plus de zones que l'agriculture mondiale. Donc, pour seulement produire 10% des protéines animales au niveau global. Donc, il y a un impact qui est totalement décorrélé de l'importance de notre régime protéinique et totalement décorrélé de son importance économique. Et c'est aussi la bonne nouvelle dans l'affaire. C'est qu'on se rend compte qu'il y a un problème qui est en fait majeur au niveau global, alors qu'il concerne un tout petit secteur qui finalement est très facile à contrôler. Donc, si on arrivait à réduire l'empreinte spatiale et l'empreinte écologique et économique, carbone, parce que c'est des centaines de millions de litres de gasoil qui sont cramés quand même chaque année pour aller capturer des poissons, tout ça est très inefficace d'un point de vue économique et écologique. Si on arrivait à inverser ça, alors on aurait plus de pêcheurs qui pêchent mieux avec des stocks de poissons, puisqu'on parle en stock, même si c'est un terme financier qui nous déplaît, mais ça recouvre une réalité scientifique, les stocks de poissons se porteraient mieux. Donc en fait, les solutions sont vraiment très simples. Là où on n'est pas très très bien, c'est que ces équations, elles passent par une mise en œuvre politique. Et là, on a un petit sujet sur le courage politique, sur la capacité du politique à se confronter à des minuscules lobbies malheureusement très puissants. Et puissants parce que les forces publiques le veulent bien. Ce n'est pas qu'ils sont puissants dans l'absolu puisqu'ils ne représentent quasiment rien dans l'économie et qu'en plus, la plupart des flottes industrielles seraient totalement incapables de pêcher si on arrêtait de leur détaxer le gasoil, c'est-à-dire on leur paye la moitié de la facture, et si on arrêtait de leur donner des subventions publiques. Donc en fait, c'est un secteur qui est déficitaire structurellement. Donc le truc est complètement fou, mais il est tellement fou que je me dis qu'à force de le dire et de produire des analyses sur le sujet, on va bien finir par gagner. À un moment donné, c'est tellement contre-productif que d'un point de vue social, économique et écologique, ça devrait craquer. À quel point on a vidé l'océan en plus qu'il y a une série exponentielle, mais ça s'est notamment accéléré comme à peu près tous ces 20-30 dernières années pour se rendre compte dans les eaux qu'on connaît ? Oui, les chiffres sont déprimants. Par contre, il faut un petit peu s'accrocher. Par exemple, on est aujourd'hui à 90% de prédateurs. Donc les prédateurs, c'est les thons, les requins, les marlins, les mérous, c'est tous les grands poissons comme ça, les cabillaux. On a fait disparaître plus de 90% des prédateurs depuis 1950 seulement. Quand on regarde les chiffres, par exemple, en mer du Nord, les poissons qui font plus de 16 kilos, c'est-à-dire tous les grands poissons qu'il y avait en mer du Nord, les poissons étaient gigantesques. Aujourd'hui, les poissons de plus de 16 kilos en mer du Nord, depuis 1900, ils ont disparu de 99,2% précisément. Donc on est sur des biomasses incroyables. Par exemple, une étude formidable qui a vraiment reconstruit le nombre de baleines qui ont été tuées dans l'océan d'un point de vue historique. Et ils ont réussi à d'ailleurs à découvrir qu'il y avait plus d'un demi-million de baleines qui avaient été prises par les énormes navires industriels soviétiques qui étaient passés complètement sous le radar des calculs. Et en fait, on estime qu'on a tué 3 millions de baleines sur les environ 4 ou 5 millions qu'il y avait à l'époque. Donc, on estime qu'en biomasse, le massacre des baleines historique, c'est-à-dire surtout le 19e et surtout le 20e siècle, ça correspond au plus gros massacre de biomasse vivante sur Terre dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que même les 60 millions de bisons qu'on a massacrés en biomasse, ça ne correspond pas à ces 3 millions de baleines. Donc, on est allé très loin en fait. On a vraiment produit des navires à échelle industrielle sur financement public. On a payé la construction de ces énormes navires industriels. Et ils sont allés de plus en plus loin parce qu'ils ont vraiment tout pris à côté de nos côtes. Donc, ils sont allés de plus en plus loin géographiquement. Ils ont commencé à pêcher de nouvelles espèces et ils sont allés après, plus ils épuisaient et en surface et de nouvelles espèces, ils sont allés chercher en profondeur. Et donc, on dit qu'il y a une triple expansion des pêches industrielles qui est géographique, spécifique et bathymétrique. C'est-à-dire qu'on va pêcher de plus en plus profondément. Et c'est ce sur quoi on s'était battu d'ailleurs chez Bloom parce que faire passer des énormes bulldozers géants avec des filets gigantesques dans lesquels on peut faire loger plusieurs avions avec des énormes boules d'acier qui passent sur des écosystèmes multimillénaires qui se trouvent à 2000 mètres de profondeur 1500 mètres de profondeur. Donc, en dehors de l'espace de rayonnement solaire, dans des logiques d'eau très froide, de longévité extrême, c'est extraordinaire. Donc, on a les animaux... Il y a 5 000 ans. Oui, c'est des records de longévité sur Terre en fait, dans le règne animal et faire passer des bulldozers géants financés publiquement pour tout détruire en l'espace de quelques secondes. Tout ça pour se retrouver avec du poisson dégueulasse. Non, mais il faut quand même le dire, pas bon du tout. Tellement pas bon que ces poissons qu'on est allé chercher dans les grandes profondeurs, il a fallu les offrir au début pour que les consommateurs s'habituent à manger ces filets de poisson qui n'étaient pas bons du tout. Donc, c'est vraiment d'une absurdité en fait, de faire se rencontrer l'extrême vulnérabilité biologique avec l'hyper-efficacité technologique. C'est une équation qui ne marche pas du tout. D'ailleurs, elle n'a tellement pas marché qu'on a tout détruit très rapidement, y compris les pêcheries profondes, celles qui allaient en effet jusqu'à 2 000 mètres de profondeur. Donc, on est dans un système qui est contre-productif on peut dire que toute l'économie humaine repose sur la destruction de biodiversité mais c'est encore plus vrai dans l'océan parce que dans l'océan l'équation est faussée par les subventions publiques. S'il y avait une forme de régulation économique des flottes de pêche, elles arrêteraient de pêcher et elles auraient arrêté de pêcher depuis fort longtemps. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près au minimum deux fois trop de bateaux au niveau mondial et peut-être jusqu'à quatre fois trop de bateaux. Donc, des bateaux trop nombreux, trop efficaces, trop grands qui sont incités financièrement à continuer à pêcher là où l'économie même des captures ne marche plus pour eux. Donc, on fausse tout avec les subventions publiques. C'est pour ça que d'après nous, en tout cas chez Bloom, on a fait de la lutte contre les subventions néfastes un axe de travail stratégique vraiment primordial. C'est-à-dire que ça n'a même pas de sens économiquement parce qu'on pourrait dire que ce serait un marché extrêmement rentable. Quelque part, il y aurait une espèce de logique en tout cas capitaliste derrière. Mais là, ce que tu dis, c'est que s'il n'y avait pas de dettes ou qu'il n'y avait pas de fonds publics, ça n'aurait même pas de sens parce que finalement, ce n'est pas quelque chose qui est important même pour notre alimentation et ce n'est pas quelque chose qui est important pour l'économie. Donc, on est sur une absurdité complète. Une absurdité complète ? C'est-à-dire qu'en fait, on a détruit les stocks de poissons. Donc, aujourd'hui, on a 43% de surexploitation dans l'Atlantique nord-est. On a 83% des stocks de poissons de la Méditerranée qui sont surexploités. 83%. Enfin, c'est dire la gravité du système qui est complètement fou parce qu'on a détruit les poissons. Donc, on a détruit même notre indépendance alimentaire. On a détruit la sécurité alimentaire des pays du Sud parce qu'à force de produire des énormes bateaux, on les envoie en Afrique parce que comme ça, on va chercher les derniers poissons là-bas et on a détruit les emplois. On détruit vraiment la dynamique économique de notre propre littoral. Et on l'a vu très récemment parce qu'au moment même où on se parle, il y a trois énormes chalutiers il faut quand même se représenter cette affaire-là. Il y a trois énormes chalutiers qui sont en train de pêcher sur les côtes de Manche. Ils font minimum 100 mètres. 100 mètres de longueur. Ils arrivent des Pays-Bas. C'est des monstres. Il faut imaginer 100 mètres. Ils peuvent prendre jusqu'à 200 ou 400 000 kilos de poissons par jour. Donc leurs filets vont de la surface jusqu'au fond. C'est vraiment des gueules géantes. C'est comme dans un dessin animé qui serait dystopique. On voit passer ces choses. Ils prennent tout et ils laissent derrière eux un désert. Et ça, c'est le modèle qui est soutenu par les puissances publiques. Donc ces énormes navires, ils sont à côté d'eux. Ils ont des bateaux littéralement de 8 mètres de pêcheurs artisans français. Ils ont leurs bateaux de 8 mètres, de 12 mètres qui se retrouvent face à ces bateaux de 140 mètres qui viennent dans leurs eaux, dans leurs zones de pêche. Et c'est ça qu'on soutient au niveau de la puissance publique comme modèle de pêche. C'est à eux qu'on fait tapis rouge pour donner du quota, pour donner des licences de pêche, pour accorder le droit de venir jusqu'à la côte, jusqu'à la côte, venir pêcher. Donc on est dans un système qui est immensément brutal. Et vraiment pas que pour la nature et le climat. Il est brutal pour les humains parce que les pêchants artisans sont vraiment en train de disparaître. Et ils sont... Le bulldozer leur passe dessus aussi, en fait. Ils ne passent pas que sur les écosystèmes marins. Ils sont désespérés. Ils sont dégoûtés. Alors on comprend, ils vivent... Ils sont en première loge d'un désespoir, d'une incompréhension, de vivre une injustice qui est trop dure. Donc ça les détourne de la politique. En tout cas, des partis qui devraient être ceux qui leur promettent un peu une amélioration. On va rester sur la pêche. Après, on ira sur d'autres sujets parce qu'il y en a d'autres. Et comme tu dis, c'est central. Parce qu'en plus, c'est aussi central. On pourra parler rapidement de pollution plastique. Mais j'avais vu passer aussi que même dans tout ce qui était plastique, c'était les filets de pêche qui constituaient la plus grosse masse de ce qu'on trouvait, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Parce qu'on parle souvent de microplastique, etc. qui est dramatique. Parce que ça reste, mais en termes de volume, ce sont les filets de pêche qui représentent la plus grosse masse de l'eau. Rien que les filets perdus, on pourrait faire 18 fois le tour de la Terre avec les filets de pêche qui sont perdus dans l'océan. Chaque année. Vous vous rendez compte ? Pas bien. Ça fait pas mal. Tout ça, ça s'entasse. Et puis ça contribue encore plus à détruire. Parce qu'il y a plein de choses qui se coincent là-dedans. Plein d'animaux qui se coincent là-dedans. Tu parlais du politique. On peut faire un détour par ça, en tout cas sur ce sujet. Comment est-ce que ça se décide ? Comment est-ce que... Tu parlais des navires hollandais. Où est-ce que ça joue ? Qui décide de laisser faire ça ? Qui décide des subventions ? Comment ça marche, en fait ? En Europe, tout ce qui concerne la pêche est une décision commune et européenne puisqu'on a une politique commune de la pêche. Et tout se décide à Bruxelles. On a un tout petit peu de marge de manœuvre quand même au niveau des États membres. Mais ce sont les États membres qui vont décider de façon collective à Bruxelles de l'attribution des quotas de pêche, par exemple, et aussi du cadre réglementaire, de ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, de ce qu'on doit faire. Donc ça se passe vraiment... C'est pour ça que nous bataillons. C'est beaucoup à Bruxelles. Après, on a aussi, à l'intérieur même du cadre réglementaire européen, on a certains articles de la politique commune de la pêche qui donnent une petite marge, une latitude aux États membres pour prendre des dispositions de protection de leurs pêcheurs, de leurs écosystèmes marins, etc. Donc, s'il y avait de la volonté politique, alors on n'aurait aucun problème avec, évidemment, les politiques de la nature. Mais il se trouve que chaque fin décembre, enfin, c'est un peu le rendez-vous habituel, mi ou fin décembre, on est un peu habitués à entendre parler des ministres de la pêche qui, à Bruxelles, ont passé deux nuits sans sommeil, sortent avec une tête un peu comme ça, barbe mal rasée, etc. C'est un peu l'image d'épinal du ministre qui s'est battu pour ses pêcheurs. Et en fait, en général, les ministres de la pêche vont, en effet, se battre pour pousser encore plus loin la prédation sur le vivant. Et c'est à cause des ministres de la pêche qu'on se retrouve avec une surexploitation chronique des poissons et une destruction... Mais quel est l'argument ? Comment t'expliques ça ? Parce que tu dis que c'est absurde économiquement, c'est absurde en termes d'emploi, c'est... C'est-à-dire que même si t'as pas une compréhension ou une sensibilité ou une... Enfin, tu vois, par rapport au vivant, pourquoi ça se fait ? Quelle est la logique ? Alors, la logique, elle est déjà, par exemple, dans le Conseil de l'Union européenne, là où se déroule la bataille des quotas. Nous, par exemple, les ONG, on n'a pas accès, on n'a pas de badge, on ne peut pas venir pendant la réunion, on ne peut pas discuter avec les ministres, on n'est pas... On est interdit d'accès, alors que les lobbies de la pêche ont accès à la réunion. Donc, ils prennent parfois des faux pas. Les lobbies de la grosse pêche, du coup, puisque on parle justement des industriels. La pêche artisanale n'est pas représentée et ils n'ont pas de représentants. Donc, il n'y a pas l'équivalent de la Confédération Paysanne pour la pêche, par exemple. Donc, ils n'ont pas de représentants, il n'y a que des grands armateurs industriels qui ont les moyens de se représenter et de se déplacer et de passer du temps et de payer des lobbyistes. Donc, c'est la première chose. Et puis, la deuxième, c'est que depuis, je pense, fort longtemps, les États se sont désintéressés de la pêche. Ça fait peu de temps, finalement, qu'on a compris que c'était un minuscule secteur à l'impact monstrueux. Pendant longtemps, ils se sont juste dit c'est un petit secteur qui est vraiment très, très vocal, qui est capable d'avoir le JT. Dès qu'ils bloquent un port, il y a le JT qui se précipite pour filmer les pêcheurs. Ils brûlent des pneus et il y a le JT. Ils ont fait brûler le Parlement de Bretagne à Rennes parce qu'ils étaient mécontents sur le prix du gasoil. Alors, ils obtiennent toujours ce qu'ils veulent. Et donc, Mais là, tu parles industriels ou parce qu'il y a aussi une confusion ? Souvent, on voit des images, on a l'impression que ça va être des plus petits pêcheurs artisanaux qui sont mécontents pour d'autres raisons, mais il y a vraiment de niveau continu. Ce qu'on appelle la pêche industrielle, déjà, c'est très vaste. Nous, c'est pour ça qu'on a scindé, en fait, ce qu'au niveau international, on appelle artisanal, ce qui fait moins de 12 mètres et qui utilise des méthodes sélectives. Par exemple, la pêche à la ligne où le poisson qu'on attrape, si on n'est pas content, à la rigueur, on le décroche et on le remet à l'eau. Il n'y a aucune prise accidentelle. Donc, on n'attrape pas des tortues, des requins, des raies, je ne sais quoi. Et au-dessus de 12 mètres, c'est de la pêche industrielle. Mais évidemment, on ne peut pas comparer un bateau de 12 mètres avec un énorme chalutier de 140 mètres. Donc, en fait, il y a un segment semi-industriel de 12 à 25 mètres qui est quand même capable d'avoir un énorme impact sur l'environnement et sur les espèces. Mais c'est plutôt les méthodes de pêche qui sont en fait mises en cause d'un point de vue industriel. C'est-à-dire que ce qui pèse assez lourd dans la représentation des pêcheurs aujourd'hui et ceux qui influent sur les décisions, ce sont les chalutiers. Ils ne représentent que 30 % des captures, 93 % des rejets. Donc, ça veut dire toutes les espèces dont on n'a pas besoin, qui ne se commercialisent pas, ils les rejettent mortes par-dessus bord. Les chalutiers, donc ces grands filets qui raclent le fond, qui détruisent les habitats, qui détruisent les espèces parce qu'ils ne sont pas du tout sélectifs, ils ne représentent que 30 % des captures européennes, mais c'est eux qu'on retrouve à tous les étages de la fusée politique. Et eux, pourquoi ? Parce qu'évidemment, il faut une grosse puissance motrice pour déployer un chalut. Comme le chalutage, c'est un filet qui est lesté, qui touche le fond et qui racle les fonds, il faut le tracter. Pour le tracter, il faut vraiment de la puissance motrice et donc du gasoil. Et donc, ils ont besoin des subventions publiques. Leur modèle n'existerait pas sans les subventions publiques. Donc, ils se sont organisés très tôt pour être représentés de façon à obtenir en permanence ce dont ils ont besoin pour rester à flot. Leur modèle ne repose que sur les subventions publiques. il n'existe pas sans subventions publiques. Et donc, c'est la première raison. Comme ils sont dépendants des subventions, ils ont organisé leur représentation politique. Et secondo, ils sont tout à fait plébiscités et soutenus par la grande distribution. La grande distribution, dont toutes les marques de la grande distribution, on les connaît toutes, Casino, Carrefour, Intermarché, Leclerc, Super U, etc. Ils ont besoin de volume pas cher. Et ce qui permet d'avoir du volume pas cher, c'est une pêche non sélective qui attrape tout et n'importe quoi subventionnée. Donc, ils ont besoin d'une pêche industrielle, destructrice, subventionnée pour que leur modèle de production agroalimentaire à bas prix fonctionne. Donc, c'est un système, la pêche industrielle et la pêche semi-industrielle impactante marche vraiment main dans la main avec les autorités publiques et avec la grande distribution. C'est une trilogie assez toxique. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le climat ? Donc, tu l'as exposé, le vivant, le fait d'avoir un écosystème marin vivant et indispensable à la régulation de la planète. Donc, tu l'as dit, l'océan absorbe un tiers ou un quart du CO2, deux produits chaque année. C'est responsable aussi de 50% de la création d'oxygène, accessoirement. Alors, c'est l'oxygène, ça reste dans un circuit. Historiquement, l'océan a produit de l'oxygène, mais aujourd'hui, la production d'oxygène reste dans son écosystème. Ça reste dans l'écosystème océanique. D'accord. Ça, c'est un débat d'experts. Oui, c'est pas ce qui nous fait respirer. Oui, les océanographes, ça les rend un peu dingues quand ils entendent ce genre de trucs. Donc, je sais que... Tu fais bien le préciser, oui. Mais donc, on a cet effet de stabilisation et donc, l'océan ne parvient plus de moins en moins à réguler parce qu'il se réchauffe trop. Enfin, il y a des équilibres qui sont en train d'être perturbés à cause du réchauffement et notamment, il devient plus acide aussi. Et puis, avec le réchauffement, il y a un rapport qui est sorti récemment qui dit qu'à 1,5 degré, donc là, on est à 1,2 par rapport à l'erpre industrielle, à 1,5 degré, il y a 99% des coraux qui sont condamnés et c'est d'ici 2030 à peu près sur la trajectoire actuelle. Et puis, à 2 degrés, il n'y en a plus du tout. Quelles sont les conséquences de cette dynamique climatique qu'on peut déjà observer et qu'on va observer dans les 20 prochaines années si on reste là-dessus ? Donc, les coraux, il n'y en a plus. Mais est-ce qu'on peut parler des autres types de conséquences et notamment du sujet bien flippant de l'acidification des océans qui est souvent méconnu ? Mais l'acidification, c'est une... En fait, l'acidification, ça fait qu'il y a une dissolution des animaux qui forment des squelettes calcaires. Donc, une grande partie du plancton. Alors, pas seulement, en effet, comme tu l'as dit, parce qu'il faut se représenter que les coraux, quand ils disparaissent et quand on augmente le taux d'acidification, enfin, l'acidification des océans, on se retrouve avec une craie qu'on mettrait dans un verre de vinaigre. Donc, en très peu de temps, ça se dissout entièrement. Et c'est pareil pour tous les organismes formateurs de squelettes calcaires. Donc, ça veut dire qu'en effet, on déstabilise entièrement les chaînes de production alimentaire et toute la chaîne alimentaire dans l'océan. Donc, c'est la... Donc, potentiellement, il n'y a plus de vie en quelques années, quand on passe un certain seuil. Mais ça fait exactement partie de ce que les chercheurs et les climatologues ont commencé à essayer de faire passer dans le grand public, ce qu'on appelle les boucles de rétroaction. C'est-à-dire que... Voilà, on sait qu'on va basculer dans une... Puisqu'il y a évidemment l'augmentation du niveau des mers qui a doublé là très récemment. Donc, on est quand même à 3,4 millimètres par an, je crois. Comme ça, il faudra vérifier le chiffre. Mais tout s'accélère. Et à partir du moment où on commence à, en effet, dissoudre des piliers du fonctionnement des écosystèmes, ça veut dire qu'on rentre dans des basculements qu'on a du mal à prévoir. Donc, on fait des scénarios. Mais en fait, même quand on parle avec des océanographes et des amis climatologues et océanographes, et quand on parle des données, ils nous disent que même les scénarios optimistes, en fait, qui ne sont pas du tout réalistes, parce qu'on sait qu'on est plutôt sur des scénarios pessimistes, mais que même les scénarios optimistes, ils sont tellement flippants, mais tellement flippants, que nous, je te jure qu'en fait, on change de conversation quand on arrive là-dessus. Parce que c'est trop dur, c'est trop dur. J'avais fait tourner sur les réseaux, un petit schéma qui, justement, la trajectoire d'acidification qui disait qu'on avait un scénario, si on continuait comme ça. Évidemment, c'est des systèmes super complexes, donc ce n'est pas de la prédiction, mais que quand on passe à un certain taux, en juste quelques années, c'est la disparition totale de la vie dans les océans. On se retrouve avec une espèce de soupe de bactéries avec les conséquences de ça. Et on a déjà ça à certains endroits, donc on voit très bien, on a 400 zones mortes dans l'océan, ça augmente. Et s'il n'y a plus de vie dans l'océan, il n'y a plus de vie sur Terre. Il n'y a plus de vie sur Terre. Donc on est dans des scénarios où potentiellement, il n'y a plus de vie sur Terre d'ici la fin du ciel, quasiment. Mais en fait, étant donné que, comme tu le précisais, on est à soit 1-1, soit 1-2 déjà de réchauffement et on voit déjà ce que ça produit d'un point de vue climatique, on sait qu'on est sur des trajectoires à 2-5 minimum. Enfin, on n'arrive pas à maintenir à moins de 2 parce qu'on n'a aucune volonté de le faire et que dès qu'on commence à dire il va falloir aller vers la sobriété, tout le monde râle parce qu'on veut continuer à éclairer notre sapin, prendre l'avion et notre voiture sans faire notre part d'effort. Mais en vérité, il y a suffisamment de richesses. On a dans les siècles passés accumulé suffisamment de richesses pour pouvoir engager des politiques publiques très volontaristes pour faire en sorte qu'on arrive à maintenir la courbe. Mais ça veut dire isoler les bâtiments, changer la mobilité, faire un investissement massif infrastructurel maintenant qu'on ne fait pas. Non, nos politiques sont quand même encore déterminées à soutenir les destructeurs du climat. Et par exemple, Total, je le prends au hasard, mais Total, on voit bien que Patrick Pouyanné, le PDG de Total, il est dans son monde, il est sur une trajectoire à 3 ou 3,5. Et 3,5 degrés de préchauffement, c'est quasiment la fin du monde. En tout cas, c'est la fin du monde telle qu'on le connaît, ça c'est sûr. Et les très privilégiés, je pense, ça ne les inquiète pas plus que ça parce qu'ils auront toujours les moyens d'acheter de l'eau, de se barricader, mais ça veut dire des migrations aussi humaines parce qu'il y a une énorme partie de la planète et on estime 60% éventuellement de la planète qui va devenir inhabitable soit à cause de la désertification, soit à cause des chaleurs humides qui font que les humains meurent, les vivants meurent parce qu'on ne peut plus réguler nos propres besoins de chaleur et on le voit, il y en a eu en Inde récemment, c'est une destruction du vivant qui est très rapide, très rapide, de quoi on est sur des scénarios qui sont catastrophiques. donc à partir de là, à partir de là, on est... moi je ne sais pas, les courbes sont tellement effrayantes, on est engagé sur une pente à 90 degrés, vert glacé, à fond de balle, avec des skis qui ne sont pas fartés, donc il n'y en a plus de car, enfin c'est incontrôlé quoi et quand on en est là, moi je sais qu'il me reste une seule chose, c'est l'action, enfin l'action, l'action, l'action déterminée, stratégique, avec un plan pour faire une vraie différence et il faut marquer à la culotte les politiques puisqu'ils sont éminemment responsables, enfin on peut faire tous les efforts qu'on veut mais à un moment donné, c'est bien, enfin de mettre des cols roulés et de faire pipi sous la douche mais ça ne va pas le faire non plus quoi, donc il va falloir en effet un niveau de volonté politique gigantesque, aujourd'hui il n'existe pas parce qu'on a quand même une structure de pouvoir qui est néolibérale et de toute façon tu l'as rappelé, on a un peu le sujet planétaire, donc il faut contraindre le politique je pense. Alors parlons un peu de ça et de ce qui se fait et de ce qui est compris, il y a comme l'équivalent des COP en fait qui existe mais enfin des COP d'ailleurs pour le vivant, il y a le Wild Planet Summit qui a eu lieu à Lisbonne l'été dernier qui avait commencé à Brest, je crois que tu avais boycotté, qu'est-ce qui se joue dans ces forums, qu'est-ce qui est décidé, à quoi ça sert, est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que c'est pour partager des informations, des constats qui sont toujours hyper dramatiques et puis finalement on les écoute à moitié et on n'en fait rien, est-ce qu'il y a de la volonté mais on est coincé par d'autres systèmes, est-ce que tout le monde fait semblant, je voudrais juste savoir en fait comment cette réflexion en tout cas réglementaire s'organise à l'heure actuelle, après qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Le multilatéralisme, on peut le questionner dans son efficacité, en tout cas moi je le questionne de façon très nette, c'est parce que les processus multilatéraux sont longs, lents, inefficaces et qu'en plus ils n'ont pas de dents à la fin, puisque ce n'est pas du contraignant et qu'il n'y a pas un corpus juridique auquel se référer, nous on ne s'engage pas dans ce genre de processus. En revanche, ils sont utiles bien sûr, enfin en tout cas on ne sait pas faire sans parce que ça reste le forum de discussion interplanétaire, donc si on veut avoir une discussion entre la Chine, l'Inde, l'Iran, la France, les Etats-Unis, le Pérou, ça reste des COP, ça reste des conférences des partis ou des grandes conférences comme la conférence de l'Océan à Lisbonne qui a eu lieu en juin 2022. Maintenant, c'est évidemment insuffisant parce que l'échelle de l'action reste l'échelle de la souveraineté nationale, donc ces organismes et ces conférences internationales, elles sont utiles pour fixer un agenda international, évidemment dans le meilleur des mondes, cet agenda serait contraignant. Pour l'instant, il ne l'est pas, mais je me dis que si ça sert au moins aux nations pour se faire valoir les unes par rapport aux autres, jouer un peu leur crédibilité internationale et un peu avoir honte parce qu'elles n'ont pas fait le job ou elles n'ont pas implémenté, elles n'ont pas mis en place, etc., ça nous sert au moins à ça. Par exemple, Emmanuel Macron qui est le roi quand même du marketing écologique alors qu'il a un gouvernement profondément anti-écologique, s'il y a un endroit où on peut le contraindre un peu, c'est justement au moment où il va parler dans ses grands forums, etc., parce qu'on peut nous au moins mettre en lumière les mensonges systémiques de son gouvernement qui agit tout à fait à l'inverse des prises de parole. Et donc, par exemple, dans la protection de l'océan, je cite cet exemple parce qu'il est quand même probant et Dieu sait qu'il est tout plein d'implications, mais Emmanuel Macron se vante d'avoir protégé plus de 30% des eaux françaises alors que dans la réalité, on ne protège même pas 0,1% des eaux métropolitaines. Donc, il y a les pêcheurs industriels, ils peuvent aller dans 99,9% des eaux autour de la France. En vrai, on ne protège rien, c'est peau de chagrin. Et ça, le remettre face à cette scène... Qu'est-ce qui te fait dire ça ? C'est des conversations que tu as eues ? C'est des rapports que tu vois passer ? De toute façon, c'est tous les objectifs. Nous, on a été, par exemple, dans les sommets internationaux, Macron dit on protège, on protège. Et au moment même, par exemple, à Brest, il a organisé un One Ocean Summit, un sommet pour l'océan, évidemment et opportunément avant l'élection présidentielle, histoire de faire une petite couche de marketing écolo avant le vote, histoire de ne pas perdre complètement les écolos. Donc, il a fait son petit sommet où il s'est vanté en effet de protéger. Au moment même, où il disait la France protège déjà plus de 30%. Donc ça, c'est faux, c'est un mensonge puisque nos aires marines dites protégées sont intensément chalutées. Elles sont tout à fait autant chalutées que le passage des pêches industrielles à l'extérieur des aires non protégées. Donc, il n'y a aucune différence entre une ère protégée et une ère non protégée en France. Et en même temps, il annonçait qu'il avait doublé, c'était en février 2022 à Brest, il disait « Et aujourd'hui, nous doublons la protection forte en France. » on passe de 2 à 4% de protection forte. Et quand il fait ça, on se dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette notion de protection forte ? » Et en fait, ça n'existe pas. Donc, il invente un concept à la française, entre guillemets. D'ailleurs, la France dit « Nous, on fait de la protection à la française. » Et la protection à la française, non mais vraiment, c'est assumé par le gouvernement. La protection à la française, c'est qu'on n'interdit rien. On n'interdit rien. Donc, dans les zones protégées, on fait ce qu'on veut. Et donc, en même temps qu'il disait ça, il avait déjà préparé un décret qui a d'ailleurs paru dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, mais on l'a vu passer, donc on l'a attaqué devant le Conseil d'État, mais il faisait passer un décret qui définissait la protection forte. Et la protection forte à la française, c'est qu'en fait, rien n'est interdit. Donc vraiment, s'il faut un jour chaluter, on peut chaluter. Si vraiment, il faut extraire du sable, eh bien, on ira extraire du sable. Comment ça, rien n'est interdit ? Parce que j'imagine que s'il y a... D'ailleurs, d'abord, dans l'absolu, ça veut dire quoi protection forte quand c'est pas à la française ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui patrouillent françaises, ça n'existe pas. Donc il y a un terme qui s'appelle protection stricte au niveau européen. Donc une aire marine protégée, pour faire simple, une aire marine protégée, on n'a pas le droit de faire des activités industrielles. Mais on peut faire de la pêche artisanale moins de 12 mètres avec des engins sélectifs. Mais dans une aire marine protégée strictement, c'est-à-dire protection stricte au niveau européen, là, on n'a aucun prélèvement humain, même pas de la pêche artisanale. Et donc c'est évidemment dans ces 10%, l'objectif, c'est au niveau international et au niveau européen, pour que la restauration écologique soit la plus spectaculaire et la plus rapide, parce que c'est là que ça va très vite et très bien. Sauf qu'en France, au lieu de faire la protection stricte qui est définie au niveau européen, on a fait une protection forte à la française où on n'interdit rien. On n'est même pas au niveau d'une aire marine protégée dans les zones qui sont supposées être les plus protégées des zones protégées. C'est du grand n'importe quoi. C'est ça la réalité du macronisme en matière écologique. Comment est-ce que je voudrais rester un petit peu sur ces jeux de pouvoir pour comprendre les leviers ? Puisque, comme tu le disais, il y a aussi quand même une prise de conscience de plus en plus. On parlait aussi en off, on parlait un petit peu d'une prise de conscience dans certains médias où il y a quand même des journalistes qui ont des heures de grande écoute qui commencent à voir ces sujets-là et qui commencent eux aussi à flipper. Donc on sent qu'il y a quand même de plus en plus aussi de gens qui sont formés, qui s'intéressent à ça. dans le monde politique, on n'est toujours pas à un niveau d'intérêt, de prise de conscience par rapport à ces enjeux, ne serait-ce que sur l'océan. J'ai déjà beaucoup parlé du climat ailleurs, mais si on se concentre sur l'océan. Ou alors, c'est vraiment une espèce de cynisme absolu ou de l'électoralisme. Comment toi, tu analyses ? Deuxième option. Deuxième option. Cynisme absolu. Cynisme absolu et électoralisme. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on a acheté la paix sociale avec des emmerdeurs, entre guillemets. Je veux dire, des types qui viennent brûler des pneus dans les ports, brûler le Parlement de Bretagne. Donc ce lobby du chalut qui a vraiment pollué la vie médiatique et la vie politique, eh bien, les politiques ont acheté la paix sociale en leur donnant de l'argent public. Faites ce que vous voulez. De toute façon, ça marche, ça intéresse la grande distribution d'avoir ce poisson pas cher. Donc ils ont même délégué les fonctions de l'État directement au secteur industriel qui se gère. Ils se gèrent. Donc ils sont en co-gestion. Donc en fait, c'est plutôt le secteur, il faut vraiment se représenter la pêche comme une chose, minuscule secteur à l'empreinte écologique monstrueuse qui se gère avec les moyens de l'État en soutien. Donc aujourd'hui, la direction des pêches du ministère de l'Agriculture et de la pêche, par exemple, la direction, donc l'administration centrale, elle est en soutien de la pêche. Elle ne les contraint jamais. L'administration fait ce que le lobby demande à tel point que je ne sais pas si ça a d'ailleurs été repéré par un de nos auditeurs, mais nous, on a révélé, par exemple, que sur les pêches européennes, quand elles se produisent en Afrique, par exemple, les pêches au thon, parce qu'on mange tous du thon tropical, du thon en boîte. Alors il ne faut pas manger de thon en boîte à moins qu'il y ait marqué déjà thon de ligne parce que sinon, c'est des méthodes de pêche qui sont dévastatrices pour l'environnement. Ces pêches tonnières, des énormes, énormes bateaux, on appelle ça des séneurs, c'est un filet qui tourne autour des poissons, qui les encercle et qu'on tire comme une bourse. Ça s'appelle une scène tournante. Et ces tonniers séneurs, c'est des bateaux gigantesques de 80 mètres de longueur en moyenne qu'on a déployés dans l'océan Indien, en Afrique de l'Ouest. Et ces bateaux ne sont absolument pas contrôlés. Alors qu'il y a une obligation réglementaire européenne de contrôler les navires de pêche, chaque État membre doit savoir ce que fait, en fait, sa flotte de navires industriels. Et donc, la France n'a jamais regardé les tonniers séneurs. Donc les tonniers font ce qu'ils veulent. Donc évidemment, c'est bien pratique et bien tentant de frauder. Donc ils fraudent. Mais alors, ils fraudent comme des malades. Et du coup, ils le disent même. Ils disent, vous voyez, on est en infraction permanente. Alors, il faudrait que ce serait bien que la loi s'adapte à nos fraudes plutôt que nous, on se mette à pêcher comme il faut. mais c'est écrit, c'est noir sur blanc, décontracté. Et donc l'État dit, ah oui, c'est une bonne idée ça de faire en sorte qu'en fait, les fraudes... Il n'y a plus de problèmes avec la loi. Voilà, qu'il n'y a plus de problèmes avec la loi. Donc la France, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle est en train d'essayer de changer, et pour l'instant, elle réussit. Elle est en train d'essayer de changer la norme européenne pour que les flottes de pêche tonnières aient le droit de frauder massivement de façon à ce que dorénavant, ce ne soit plus de la fraude, mais que ça devienne la nouvelle norme. Donc détruire ce qu'il reste de poissons, sachant qu'en fait, maintenant, on attrape carrément plus que des juvéniles parce qu'on a déjà pris tous les adultes. Donc on est sur le bout de comète, la fin de la queue de comète de la pêche tonnière. C'est déjà un désastre environnemental, mais on est en train de faciliter ça. Et pour ça, l'administration française a carrément pris la personne qui était chargée des dossiers tonniers à l'administration. C'est une officier militaire des affaires maritimes qui s'appelle Anne-France Matelet. Et ils ont pris cette jeune femme et l'ont mise à disposition du lobby de la pêche au thon pour qu'elle puisse influencer la loi européenne dans le sens des lobbies tonnières. C'est ce niveau-là de corruption institutionnelle qu'on dénonce d'ailleurs cette jeune femme on l'a signalée au procureur de la République et on vient d'apprendre que le parquet national financier ouvrait une enquête parce qu'en effet il y a un gros problème de corruption systémique en fait et institutionnelle. C'est-à-dire que l'État marche main dans la main avec les industriels qui détruisent non seulement les espèces mais aussi les habitats marins et là où ça devient vraiment vraiment le summum du cynisme c'est qu'on détruit aussi les économies africaines. Et que le jour où les Africains demandent un petit peu plus de partage de richesse ou un petit peu plus de protection de l'environnement alors que fait l'Europe à ce moment-là ? Elle double le nombre de négociateurs qu'elle envoie en Afrique et alors qu'un pays comme Madagascar de façon un peu sur une décennie si on regarde la moyenne du nombre de négociateurs que Madagascar va mettre à disposition des négociations quand il parle du partage des poissons par exemple dans l'océan Indien et bien il va y avoir 2,8 négociateurs en moyenne donc on va dire entre 2 et 3 négociateurs pour la délégation officielle de Madagascar et bien la moyenne la moyenne au niveau européen c'est 20 et le jour où les Africains osent dire on peut mieux partager quand même la richesse est-ce qu'on peut aussi un peu mieux protéger les poissons etc alors l'Europe double ses délégations et elle passe à 40 donc c'est 40 experts lobbyistes techniciens juristes qui arrivent face à 2 ou 3 types de chaque délégation africaine et on fait ça et c'est monté même jusqu'à 71 négociateurs face à quelques négociateurs africains donc on est dans un dans un système qui est qui est au-delà quoi et puis si je vous dis qu'à l'intérieur en plus à l'intérieur de chaque négociation pardon à l'intérieur de chaque délégation de négociation maintenant maintenant en moyenne il y a plus d'industriels et de lobbyistes des industries que de représentants de la force publique c'est-à-dire que quand l'Union Européenne en tant qu'Union Européenne en tant que Commission Européenne c'est-à-dire la force publique l'institution va négocier le poisson en Afrique il y a plus d'industriels que de représentants de la force publique on est arrivé à un niveau de maillage des intérêts privés avec l'intérêt général qui est d'une telle confusion qu'il n'y a plus de cloison alors c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que souvent on a tendance à oublier ce qui se joue dans les coulisses et tu vois le lien entre le niveau de surpêche et les modes de gouvernance et les lobbies et les rapports de force qu'il y a et ce que tu dis sur l'Afrique c'est souvent aussi assez méconnu c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que c'est flotte industrielle et ce n'est pas que l'Europe il y a aussi la Corée du Sud le Japon la Chine qui vont pêcher un peu partout pour qu'on se rende compte de la chose est-ce que tu peux donner une vue globale en fait de la situation dans les océans quels sont les rapports de force justement entre les pays sur quel type de sujet ça se joue et est-ce qu'on est en train de racler les fonds marins absolument partout dans le monde où il y a des pratiques quand même il y a des pays qui arrivent à se protéger qui arrivent à faire mieux et des exemples à suivre en termes d'exemples à suivre c'est toujours un peu difficile parce qu'il y a quand même eu un peu partout une déstructuration des pêches artisanales vivrières au profit des pêches capitalisées en fait et en général destructrices donc on a un enjeu qui est global de faire reculer la mainmise des industriels sur le vivant en fait sur les ressources sauvages dans l'océan c'est un enjeu mondial et qui passe de toute façon par une régulation des subventions c'est pour ça qu'on était assez contents de ce qui s'est passé à l'Organisation mondiale du commerce ça fait des années qu'on milite pour avoir une régulation des subventions les plus néfastes à la pêche alors c'était pas du tout la fin de la négociation mais c'était au moins l'aboutissement de plus de 20 ans de négociation donc on a eu un début de progrès par rapport à l'OMC pour donner une idée chaque année le passage des chaluts de fond donc c'est bulldozer de la mer le passage des chaluts de fond il correspond en surface impactée à 150 fois les zones qui sont déforestées sur terre donc avec nos chaluts on déforeste 150 fois l'équivalent de la forêt sur terre chaque année donc on est sur un on a vraiment déstructuré je pense que une bonne façon de se représenter cette chose là c'est de se dire qu'aujourd'hui les fonds marins ont été beaucoup transformés en désert alors que quand on regarde un peu les intuitions d'ailleurs de Wallace qui était le concurrent de Darwin il avait tout à fait compris que sous la mer il y avait l'équivalent des forêts sur terre il avait eu l'intuition déjà que si sur terre on a des forêts qui sont constituées de plantes et bien sous l'eau les forêts elles sont constituées par des animaux et il les a appelées les forêts animales marines et en fait dans l'eau on a des forêts animales marines ou en tout cas on avait des forêts animales marines qui sont constituées d'organismes évidemment plus petits ça va être des coraux des gorgones des vers qui forment des tubes des squelettes calcaires etc et ces forêts elles ont été arrasées par ces méthodes de pêche qui sont vraiment qui s'apparentent à la déforestation sous-marine donc notre enjeu c'est de restaurer les écosystèmes c'est pas seulement de préserver la biomasse donc les baleines dans leur nombre ou dans leur diversité parce que les baleines bleues par exemple ont beaucoup plus reculé que les baleines de minc qui arrivent à peu près à se remettre en selle mais c'est pas seulement la diversité donc la richesse biologique c'est pas seulement la biomasse c'est à dire le volume de ces animaux vivants c'est aussi les écosystèmes c'est les structures vivantes et donc se le représenter sous forme de forêt animale je pense que c'est la bonne analogie est-ce que tu penses qu'il y a qu'il y a une chance quand tu vois la dynamique actuelle vers quoi on va pour revenir sur ce côté un peu prospectiviste tu vois que tout ça est parfaitement logique c'est à dire que c'est le système qui fait ça c'est les plus gros qui arrivent à envoyer le petit lobby qui font passer leurs lois il y a cette vision ultra court-termiste qui n'a aucun sens mais qui nous emporte tous parce que même tu dis les industriels qui même s'ils gagnent la partie finalement tu te retrouves à plus avoir de ressources d'ici quelques années et puis c'est fini c'est vraiment tu tires une balle dans le pied en gérant mal la ressource donc c'est vraiment le court terme mais c'est déjà ce qu'ils font c'est les grands chalutiers pélagiques de 140 mètres c'est ce qu'ils attrapent ils attrapent tout ce qui est vivant dans l'eau ils en font de la farine animale pour produire du saumon d'élevage pour nourrir des volailles et des cochons on en est là déjà ça s'appelle les pêcheries minotières non c'est déjà on en est déjà là plus l'aspect climatique qui fait que tu peux avoir les acidifications plus la montée des eaux etc alors vers quoi on va ? c'est quoi la lueur d'espoir où tu te dis ok là c'est bon c'est en train de bouger on va pouvoir au moins protéger certains coins au moins ralentir ou alors il faut déjà vraiment anticiper les espèces d'énormes vagues puisqu'on contrôle pas la dynamique mondiale en fait tu te souviens de la tribune qui avait été faite par 15 000 chercheurs parce qu'il y a 15 000 scientifiques qui ont signé une tribune c'est la première fois qu'une tribune avait été signée par autant de scientifiques et c'était il y a plusieurs années mais il n'y a pas si longtemps peut-être 2 ou 3 ans 15 000 scientifiques qui alertaient sur la dégradation de la nature et du climat évidemment puisqu'on ne peut pas délier les processus biologiques des autres processus et il disait on s'oriente vers des misères humaines aggravées et c'est vraiment en fait la nature est une victime collatérale de notre brutalité de notre violence et de notre égoïsme et de notre irresponsabilité et on voit que nous on est riche dans les pays du nord c'est pas nous qui souffrons on finira par souffrir mais c'est pas nous qui souffrons on voit bien qu'aujourd'hui les migrants on les enferme dans des cages en Bulgarie on les vend sur des marchés en Libye on les viole on les torture on les renvoie au Ronda et en fait on voit vers quoi on s'oriente on s'oriente vers un niveau de barbarie en fait que je pense l'humanité n'aura jamais imaginé parce que simultanément à mon avis on a détruit aussi ce qui nous restait de cervelle au lieu de continuer normalement dans la promesse en tout cas des penseurs des lumières il y avait une émancipation intellectuelle et culturelle pour aller vers plus de générosité et plus de prise en compte inclusive de l'humanité tout entière et de la planète et là on est très très loin du compte puisqu'on a pas mal déstructuré par le niveau de débilité des médias ambiants et privés puisque Fox News n'a été que le précurseur de ce qui est en train de nous arriver tout à fait de façon tout à fait similaire en Europe je pense qu'on a bien anéanti un socle de principe éthique commun moi je suis assez choquée d'ailleurs par la brutalité de certains jeunes que je vois des jeunes hommes j'en ai eu pas mal j'ai eu une série dans le métro avec des gens d'une rudesse d'une impolitesse d'un incivisme que je n'avais quand même jamais que j'avais jamais envisagé et je me suis dit évidemment je vis dans une bulle moi je suis entourée de chercheurs on vit on vit tellement dans la donnée on a tellement les chiffres en tête on a tellement les grandes trajectoires on voit très bien où on s'oriente et on n'est pas déprimé parce qu'on est dans l'action mais heureusement parce que sinon on aurait quand même envie de se tirer une balle mais je crois qu'on vit dans un monde un peu déconnecté de la télé poubelle en fait et quand on se connecte à ça je me suis dit par moments ça me fait peur en fait je me suis dit on n'a pas cultivé l'empathie on n'a pas cultivé justement le c'est le contraire même la coopération la mutualisation alors heureusement qu'au niveau des territoires il y a des gens qui organisent ça qui organisent des modèles alternatifs qui montrent que en coopérant en mutualisant on vit mieux on est plus connecté les gilets jaunes ont reconnecté les humains aux humains et ils se sont dit c'est pas mal d'être connecté en fait c'est pas mal d'être sur un rond-point de se parler plutôt que d'être chacun en train de regarder Pascal Pro et ses débilités à la télé donc il y a évidemment peut-être un rebond possible parce que quand on retrouve le lien à l'autre et qu'on retrouve un tout petit peu de lien à la nature on vit mieux on est plus heureux on est plus épanoui mais je suis pas ouais je suis un peu inquiète j'avoue un petit peu j'ai l'impression qu'est-ce que est-ce que t'as un conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent et qui se demandent quoi faire de toute cette information et puis de cette angoisse quand on commence à prendre conscience de tout ça tu parlais d'action c'est ta réponse à ça est-ce qu'il y en a d'autres moi je pense que il faut il faut déjà vraiment financer des ONG et je dis ça c'est tout à fait pour ma chapelle je l'assume mais nous on a une irrévérence politique parce qu'on veut pas devenir des politiques on m'a proposé 50 fois de rentrer en politique et de prendre une tête de liste là et une tête de liste là et un secrétariat d'état là et un ministère là et en fait non donc on sait où on est nous on est efficace en tant que contre-pouvoir on agit jusqu'au tribunal jusque dans le coeur de la fabrique de la loi mais on a un vrai problème d'argent on arrive pas à recruter autant les talents qui s'adressent à nous sont formidables parce qu'on a des polytechniciens des ingénieurs des gens formidables qu'on aimerait recruter mais on a pas les moyens de les recruter pas aussi vite un soutenir des petites ONG hyper efficaces plus elles sont grosses moins elles sont efficaces donc les petites ONG hyper efficaces genre Manche Nature Gloom Foodwatch bon il y en a un paquet vraiment c'est le premier nom qui me vient mais il y en a un paquet qui sont des petites ONG ultra efficaces choisir ses causes et puis y aller donc un et puis deux consommer de façon cohérente quand même enfin faire un effort et ça veut dire par exemple arrêter le poisson industriel c'est très simple mais vraiment ça marche arrêter le poisson industriel et consommer du poisson quand on est sûr qu'il a été attrapé avec des méthodes de pêche sélectives de façon locale ça permet de contribuer à des emplois durables sur nos territoires et à un prélèvement tout à fait raisonnable et écologique c'est à dire qu'on n'a pas généré la mort d'une tortue ou d'une raie ou d'un espadon ou d'une baleine en mangeant un poisson industriel comme du thon industriel par exemple donc voilà vraiment manger local enfin ça j'enfonce des portes ouvertes parce que tout le monde est au courant maintenant mais pour la pêche je pense qu'on n'a pas encore on n'a pas encore compris que l'échelle industrielle de production de nourriture n'est pas compatible avec le respect du vivant et même pas du climat et des humains et que ce soit les abattoirs les élevages de poulet le poisson industriel le poisson d'élevage le poisson d'élevage il ne faut pas se dire ah il y a un problème avec le poisson sauvage donc on va prendre du poisson d'élevage non le poisson d'élevage il est nourri avec du poisson sauvage qu'on a réduit en farine en le prenant mais vraiment en le retirant de la bouche des Africains en le cueillant comme tu disais on l'a cueilli en Afrique en déstructurant des pêches vivrières ancestrales et en le retirant du poisson qu'on ose leur revendre après l'avoir fait mettre en boîte chez eux donc c'est honteux de vraiment l'échelle industrielle je pense revenir et puis en fait on vit mieux on vit mieux quand on arrête de prendre l'avion toutes les 10 secondes et on n'a pas de décalage horaire on vit mieux quand on prend juste le train et qu'on voit défiler le paysage qu'on a plus de temps qu'on se déconnecte des écrans et puis alors moi le truc qui me déprime c'est pour ça que je suis vraiment moi je suis une pré-moderne et non pas une post-moderne mais j'ai vraiment du mal avec le niveau d'accoutumance des humains à la technologie enfin je vois tous ces gens avec des objets connectés des montres connectés des machins connectés des rouleaux connectés des je sais pas quoi des comment on appelle ça les shutters comment on dit en français attends je reprends les volets les volets tu vois les volets connectés donc ils sont tous là les gens ils sont là avec leur volet connecté il y a une tempête une panne de courant ils peuvent pas s'échapper de leur maison parce qu'ils ont des volets je sais pas quoi non mais ça devient n'importe quoi je veux dire on peut continuer on peut continuer à ouvrir des volets mécaniquement ça va on va pas mourir on a des jambes on peut se passer d'un paquet de choses donc vivre en cohérence en fait réfléchir réfléchir lire s'abreuver comprendre le monde comprendre que chaque objet a une traçabilité est-ce qu'on est en accord avec la traçabilité écologique et humaine que chaque objet a questionné ça et si la réponse est oui alors oui et donc re-questionner en fait il faut relire en fait il y a un petit conseil de lecture justement deux livres à lire pour bien traverser l'époque un conseil de lecture c'est le livre de Keynes en fait dans les années 30 le grand économiste il avait fait une lettre à ses petits-enfants je crois et en fait c'est c'est épatant de clairvoyance sur les enjeux qui vont être les nôtres il avait tout vu il avait tout vu quand même et donc il dit en fait il faut toujours questionner nos besoins par rapport à nos désirs et je pense que c'est une bonne matrice on peut toujours se dire est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que j'en ai envie et si j'en ai envie est-ce que j'en ai eu envie assez longtemps est-ce que vraiment l'impact pour le coup il y a peut-être un impact chaque chose a un impact mais est-ce que l'impact je le trouve acceptable et si c'est acheter une Wii pour faire du jeu je sais pas quoi enfin je dis ça je connais même pas mais enfin faire des trucs mettre nos enfants devant des écrans alors qu'ils savent plus lire qu'ils savent plus faire du calcul mental etc je sais pas si c'est vraiment un service à leur rendre juste pour qu'ils arrêtent de nous casser les pieds pendant 5 minutes il vaut mieux qu'ils fassent du bruit ou qu'ils réclament notre attention et qu'on leur mette pas des objets connectés parce que ça génère le désastre dans les mines de Coltan en république du Congo ça génère des gangs qui violent les femmes en série etc moi je suis pas en accord avec ça donc je me dis si on rentre dans la conscience ça change tout conscience et connaissance on va finir là dessus merci beaucoup Claire merci